Musique Voilà, donc nous sommes avec les trois protagonistes du livre 7 jours à Calais. Alors, qui est à l'origine du projet ? Durant l'été 2014, on s'est rencontrés avec Eric. Et à l'époque, on avait été, comment dire, surpris par le résultat du Front National aux élections européennes. Pour la première fois, les Français avaient envoyé 24 députés du Front National au Parlement européen. Et cette question nous a interpellés, d'autant plus qu'à l'époque, le discours et le débat autour de la question de l'immigration étaient réapparus très fortement dans le paysage médiatique à l'occasion de ces élections européennes. Et comme souvent, après, le débat s'est tassé, mais on a, pour ne plus, pour disparaître légèrement dans la masse des informations qui apparaissent tous les jours. Donc à partir de là, on s'est quand même dit, il se passe quelque chose dans l'opinion publique, il se passe quelque chose en France, il se passe quelque chose en Europe. Et donc c'est à partir de là qu'on a effectivement imaginé nous rendre sur les différents lieux, les portes d'entrée en Europe pour aller voir véritablement ce qui s'y passe, analyser, rencontrer les différents protagonistes de ces questions, autour de ces questions, et puis ensuite d'apporter notre témoignage. Et c'est comme ça qu'on a confronté, comment dire, cette idée ensemble avec Luc et Eric pour organiser notre premier déplacement sur Calais. Alors, 7 jours à Calais, ça parle de qui et de quoi ? Ça parle des réfugiés qui sont bloqués à Calais, qui transitent par la France et qui veulent aller en Angleterre. Mais comme l'Angleterre refuse de les accueillir, ils sont bloqués en face de Douvres, à 35 km de Douvres en fait. Et nous racontons leur vie et leur vie et l'accueil qui leur est fait. Alors, à plusieurs niveaux, au niveau municipal, local, au niveau national, l'État français, et au niveau de leur environnement, qui est composé par les bénévoles qui les soutiennent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, chacun d'entre vous, quel était votre rôle dans ce livre ? Mon rôle, c'était d'amener des images un peu illustratives par rapport au texte d'Eric, pour ajouter un peu d'émotion et de sens au texte qui a été écrit. Donc voilà, c'était aussi pour moi, c'était une manière, une première fois que je faisais un travail de reportage de cet ordre-là. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, comme je le dis souvent, quand on regarde tranquillement dans son fauteuil des images à la télévision sur ces problématiques-là, où est-ce qu'on est dans l'image, comme je l'étais, dans l'événement, ça change totalement. Donc voilà, mon rôle, c'est effectivement d'amener un peu des illustrations par rapport au texte. Donc, Luc-Georges Lapoteau. Alors, effectivement, je suis le rédacteur, mais avec des textes de Pierre, si vous voulez. Et c'est un échange entre Pierre et moi. Et effectivement, j'ai apporté la dernière main au texte. Voilà, c'est un peu... Alors, l'histoire est assez simple. On part d'une situation donnée, les élections européennes, la situation des migrants aux portes de l'Europe. Et ensuite, nous allons à Calais, qui est une première étape. Puisque nous, comme l'a expliqué Pierre, nous allons aller dans différents endroits européens, où cette question des réfugiés a un sens très aigu. Calais est la première étape. Ce livre est le premier ouvrage d'une collection qui s'appelle « Migration, les portes de l'Europe ». Moi, je me suis chargé un peu de l'organisation, de la coordination. Et j'alimentais donc Eric d'un certain nombre de textes. Et Eric a assuré l'écriture du livre et le lissage de l'ensemble des textes. Nous avons eu des échanges ensuite sur le manuscrit entre tous les trois. Et depuis un an, nous nous réunissons aussi hebdomadairement, une fois par semaine, pour harmoniser, je dirais, nos points de vue, nos organisations, peaufiner tout ça, pour aboutir à un ouvrage sur lequel nous sommes tous les trois entièrement, comment dire, sur la même longueur d'onde. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué dans votre expérience à Calais ? C'est lorsque nous étions dans un squat occupé par un certain nombre de migrants et qu'il faisait un temps épouvantable, mais vraiment épouvantable. Toute la semaine, il y a eu un temps magnifique. Les poteaux dans l'heure dans le livre montent. Il y avait un soleil magnifique, un ciel bleu. Et la seule journée où il n'a plus, mais la plus, vraiment toute la journée, c'était ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est rentré, on était à l'intérieur de ce squat. Et d'un seul coup, il y a un migrant qui a annoncé qu'il voulait partir. Aujourd'hui, je pars en Angleterre. Alors, il est parti sous une pluie battante. Il a été suivi par 150 à 200 autres migrants qui n'avaient rien sur le dos. Et nous, on a fait pareil. On les a suivis parce qu'il se passait quelque chose. Et c'était ce jour-là qu'ils ont essayé, comme tous les jours, paraît-il, de sauter dans les camions. C'est-à-dire que c'est la couverture du livre. Vous voyez la photo de la couverture du livre, c'est ça. D'enjamber, d'escalader des palissades, d'occuper les CRS dans un coin pendant qu'un autre groupe passait, traverser quatre ou cinq lignes de chemin de fer, monter, escalader un telu pour sauter dans les camions qui passent la frontière pour embarquer sur les ferries. L'extrême dénuement dans lequel ils vivent et cette formidable résistance qu'ils ont, cette patience, cette volonté d'aller au bout. Et ce n'est pas nos mesquineries, nos contrôles, nos empêchements qui les arrêteront. Cette énergie que porte l'ensemble des migrants. Et cela doit nous faire réfléchir à nos politiques migratoires, à ceux qui veulent empêcher le mouvement ou alors ceux qui veulent les accompagner. Je crois qu'aujourd'hui, ils démontrent que ce sont des personnes qui viennent ici avec de la vitalité, avec de la force, avec de l'imagination. Quand on voit, quand on est retourné il y a un mois sur Calais, comment ils ont réussi à construire cette ville de 6 000 habitants qui est aujourd'hui la troisième ville du Calaisie, on peut se dire qu'il y a un potentiel énorme et que c'est dommage que la France ne puisse pas profiter de ce potentiel.